Bonjour à tous, je m'appelle Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes secrets de nanas. C'est parti pour une vidéo à Lidl et aujourd'hui c'est les arrivages des jouets en bois. La maison de poupées, 49,99 euros. Je regardais s'il y avait l'ascenseur, donc avec l'ascenseur en bois qu'on peut actionner avec la petite manette. Alors si bien cette année il y a une piscine, je ne me souvenais pas que l'autre année il y avait une piscine, donc il y a les meubles, il y a deux poupées à l'intérieur, il y a une petite sonnette qui fait du bruit, de la lumière avec deux lampadaires, donc 64 cm sur 80 par 31, 49,99 euros. Ensuite vous pouvez y ajouter des meubles ou des poupées, des petites poupées, on peut ajouter une petite famille en plus, 7,99 euros. Il y a si vous voulez les petits meubles, le petit mobilier de jardin, le salon, chambre d'enfant. Alors donc dans cette maison il y a déjà du mobilier, alors soit vous avez envie de changer le mobilier, soit vous avez déjà une maison de poupées, ou soit vous ne voulez pas de maison de poupées, parce que vous n'avez pas de place, ou n'importe quelle raison, vous pouvez prendre juste, pourquoi pas, les mobiliers et les personnages. La boutique, 39,99 euros. Alors je vous mettrai en lien la vidéo de ma fille. On avait fait un petit showroom où elle a pu tester les jouets, comme ça vous verrez comment ils sont une fois montés. 39,99 euros. Alors une nouveauté cette année c'est la clinique. Donc la clinique, avec le lit à barreaux, la petite douchette, alors je dirais que c'est une maternité du coup. Donc 59,99 euros, oui c'est noté, clinique pour bébé. Donc elle fait 85 cm sur 32,5 sur 77, clinique ou clinique vétérinaire, deux en un. La cuisine en bois, hauteur entre 1,03 et 97 cm, il y a les pieds, vous pouvez les ajuster. Avec la plaque qui s'allume, 49,99 euros. Le parc à dinosaures, 27,99 euros. Donc parc à dinosaures ou bien centre équestre. Sept d'accessoires de cuisine en bois. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a celui-là, le petit service avec le faitout, casseroles, poils, les pâtes. Le service à café, à thé. Le set robot pâtissier. Et le gris pain pop-up. On a les aliments en bois avec le set à pizza. Donc ça c'est rigolo parce que les parts, elles sont collées, j'allais dire, entre elles. Avec le scratch et on peut les découper. Et on peut y ajouter des aliments, etc. Je crois que dans sa vidéo, ma fille, elle montre la pizza. À partir de 2 ans, il y a 27 pièces. On a aussi le gâteau d'anniversaire, ça aussi, elle le montre. Set de gâteau d'anniversaire. On a le set de fruits. Le set petit déjeuner. 6,99 et tout ça en bois. La machine à café. Alors ça, tiens, je ne sais pas si c'est nouveau. Je ne me souviens plus si on les avait eues l'année dernière. Une machine comme ça. Donc avec les deux tasses, les petites touillettes. Oh tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Et on a le coffre-fort. Serrure électronique avec lumière et son. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut servir aussi de tirir. Alors d'ailleurs, ma fille, elle en a une, mais qu'on n'avait pas pris ici. Elle n'était pas en bois. Et c'est vrai qu'elle s'en sert. Elle met ses petites pièces, etc. Des fois, elle met ses petites figurines. Gris pain. Alors voilà, c'est une nouvelle version du gris pain. 14,99 euros. Donc celui-là, il est avec son et lumière. C'est comme l'ancien, je sais qu'il y avait le son. Mais là, pour le coup, ça s'allume, il y a un petit témoin rouge qui s'allume à partir de 3 ans. Donc il fonctionne à pile. Alors je vous montre, il y en a deux. Du coup, celui-là, il ne fonctionne pas à pile. Et celui-là, c'est le nouveau, fonctionne à pile. Alors quelque chose qui plaît aussi, la caisse enregistreuse. Alors, il y a la carte bleue, la petite douchette. Pareil, son et lumière, touche tactile. 14,99 euros. Les jeux d'apprentissage, 4,99 euros. On a ça pour apprendre à faire des nœuds, il me semble. Le jeu d'enfilage stimule la motricité fine, la logique et la coordination. Oeil-Main. On a ça. Enfin non, ce n'est pas pour faire des nœuds. C'est pour accrocher les petites figurines, voilà. En fait, l'enfant va poser sa feuille et il va falloir qu'il l'accroche pour qu'elle tienne sur le tableau. Ça, c'est nouveau, tiens. On a ça. 4,99. Ça aussi, c'est rigolo, ça, avec les petites billes. À partir de 2 ans. Alors, attention. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué 2 ans, je le dis à chaque fois. Ça ne veut pas ce qu'il y a marqué 2 ans. Si vous avez un enfant qui a 2 ans et demi qui n'arrive pas, ce n'est vraiment pas grave. Des fois, l'âge, c'est par rapport à la taille des pièces. Alors, bien sûr, parfois, c'est par rapport à la possibilité de le faire ou pas. Mais souvent aussi, c'est par rapport aux petites pièces, même si là, il n'y en a pas, d'ailleurs. Mais, ah oui, voilà, il y a le petit stylet. Alors, pareil, ça, au début, quand je l'ai découvert, quand on a fait le showroom des jouets, je n'avais pas compris. C'est ma fille qui m'a expliqué. En fait, il y a un petit stylet aimanté qui permet, justement, de faire bouger les billes. C'est assez rigolo, ça. Là, l'horloge. Donc, en même temps qu'il fait puzzle, on a ça, le petit labyrinthe des animaux. Il faut remettre, en fait, les bonnes têtes au bon corps. J'ai oublié, je vous ai montré tout à l'heure le gâteau et j'ai oublié le set de fruits. 6,99, ça, vraiment, c'est un jeu qu'il faut avoir. À chaque fois, j'aime bien le dire. Ils disent 2 ans, mais des fois, à partir de 18 mois, voilà, ça passe aussi, en fait. L'enfant va découper les fruits, donc ils sont reliés avec un scratch. Et les enfants, ils adorent ça. Tout ce qui est jeu d'imagination, de faire semblant, ils adorent ça. Le set petit déjeuner. L'ardoise magique, en 6,99. Barbie ou Ken, en 9,99. Je vais regarder Ken, parce que c'est vrai, je ne le trouve pas forcément à chaque fois. On en a deux. Un peu trois, même. Avec différentes Barbies. On en a plusieurs Ken, on en a un autre. On en a quatre ou cinq, au moins. 9,99. Les véhicules d'intervention, 7,99. On a l'ambulance, camion de pompiers, l'hélicoptère de sauvetage. Il y a d'autres meubles pour la maison de poupées, 7,99. Ça, on ne l'a pas vu. La chambre d'enfant avec le lit toboggan. La petite commode, le chevalier en... Le chevalier. Le cheval en bois bascule. Et la cuisine, je me souviens un peu si c'est celle qu'on a vue tout à l'heure ou pas. Mais si, c'est la même, je crois. On a les fruits, légumes, fromages. 9,99. Le panier à provision. On a une autre caisse enregistreuse. Alors, celle-ci, elle est un peu plus... Elle est plus simple qu'on a vue tout à l'heure. Que celle qu'on a vue tout à l'heure, la balance. Le grand panier à provision. 9,99. Mallette de médecin. Ceinture porte-outils. Et la trousse de beauté avec le petit rouge à lèvres. Le crayon. 9,99. La carte du monde. Ou d'Europe. 14,99. En bois, évidemment. Parce qu'on est... Hop, dans celle-ci. Parce qu'on est dans les arrivages des jouets en bois. Celle-ci aussi, on ne l'a pas eue les autres fois, je crois. C'est sympa. Donc, on peut reconstituer la carte. On a une autre balance. Balance. Alors, je dis... Moi, j'appelle ça des balances à l'ancienne. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup de supermarchés. On a encore ce genre de balance. On n'a pas les balances... Soit en rayon, soit en caisse. Et pour permettre d'avoir le poids, on a encore ce genre de balance. En 9,99. On a le robot multifonction. À 9,99. Les casseroles. Et les poils avec la fourchette. Et la cuillère en bois. Je voulais revenir sur le robot. Il y a le bouton qui est rotatif. Donc, il y a un petit son. Récipient amovible avec couvercle. Les paniers à provision. Alors, c'est rigolo. Parce que dedans, il y a vraiment de tout. Puis, il y a des... Alors, c'est un panier Lidl. C'est mignon. Et dedans, voilà. Il y a du Dove, Nicolas. Les Mister Tom. On a les pâtes bio. Combino. Donc, c'est des produits qu'on peut retrouver, évidemment, chez Lidl. On l'a en rouge. Et on l'a en bleu. Il me semble, par contre, que c'est les mêmes produits à l'intérieur. Qu'on ait le bleu ou le rouge. Ah non, c'est normal. Voilà. Donc, c'est les mêmes produits. Et du coup, ça y est, j'ai un doute. Parce que je ne vois plus le Dove. C'est marrant. On a le poisson surgelé. Non, c'est peut-être pas les mêmes produits. Le bleu et le rouge, alors. Le set de chemin de fer avec la gare centrale, 36,99. Le set de chemin de fer avec le parc aux dinosaures. Set de route chantier, 23,99. Et le coffret universel, Poly Pocket, 11,99. Poly Pocket, c'est ces tout petits personnages. Avec des toutes petites maisons, des tout petits animaux. Et après, la boîte est différente. Donc, on a celle-ci, en forme de papillon. Le kiosque ambulant. Alors, regardez toujours quand vous achetez un jeu, jouet, à l'intérieur, ce qu'il y a comme... Comment dire ? Comme jeu ou jouet. Alors, des fois, il y a exactement ce qu'il y a sur les dessins. Mais des fois, il faudra peut-être compléter. Alors, il fait 1,15 m de hauteur, 62 cm sur 34 de profondeur. Il y a aussi le jeu de construction Astérix. 19,99 euros, le camp romain. Alors, il y a des petites figurines aussi. Elles sont à 3,99. Il ne faut pas que j'oublie de vous les montrer juste après. On a le berceau en bois pour les poupées, 19,99. Et on a aussi le petit lit. En bois, toujours. Alors, j'essaie de vous montrer à chaque fois la liste des produits qu'on ne pourra pas trouver aujourd'hui dans les bacs. Comme ça, vous faites pause et vous regardez s'il n'y a pas par hasard votre jouet. Je préfère faire ça parce que je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui se déplacent pour éviter de vous déplacer pour rien, du moins aujourd'hui. Après, ça ne veut pas dire que les jouets ne seront pas là demain. Donc, il faudra vérifier. Alors, ce genre d'affiche, vous pouvez la trouver aussi à l'entrée du magasin. Donc, voilà. J'ai fait mon petit tour dans les jouets en bois. Alors, il manque peut-être un ou deux jouets. Je vous referai une autre vidéo. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vous mets le petit lien de la vidéo. A bientôt.